Merry Bookmas ! Bonjour tout le monde, je vous retrouve en cette période des fêtes de fin d'année pour vous faire quelques tags, vidéos, etc. Donc j'ai revêtu mon petit chapeau traditionnel et j'attaque tout de suite par le Magical Book Tag. C'est un tag qui a été créé par Johanna, par Lilia et par Thomas. Donc je vous mettrai leur lien en barre d'infos. C'est Lilia qui m'a taguée donc je reprends ce tag avec grand plaisir et on attaque tout de suite. Petite précision, si je regarde en bas c'est parce que je vais prendre mon téléphone pour avoir la liste des questions et je vous mettrai les images des livres présentés par là ou par là selon mon envie lorsque je vais montrer cette vidéo. On attaque tout de suite ! Question numéro 1. Il est temps de placer l'étoile en haut du sapin. C'est un livre qui t'a mis des étoiles plein les yeux. La question était vraiment difficile parce que j'ai recherché un livre vraiment qui m'avait mis du baume au coeur et donc pour cela j'ai choisi la trilogie du pacte des marchandres de Pierre Bottero parce que c'est un livre qui apporte beaucoup de douceur, de belles pensées, beaucoup d'amour et de philosophie. Et du coup voilà je pense que c'est le livre idéal pour représenter l'étoile en haut du sapin. Question numéro 2. Le champagne coule à flot, un livre frais et pétillant. Sans hésitation je vous dis le tome 3 de la série Lucky Arbor par Jill Chavis. C'est publié chez Milady et j'ai adoré ce tome 3 qui met en scène Chloé et Sawyer. Et en fait si vous aimez les comédies romantiques à la Camerandias je pense que ce livre sera fait pour vous parce que c'est pétillant, c'est sexy, c'est frais, c'est que du bonheur. Question numéro 3. Les toasts de foie gras sont prêts à être dégustés. Un livre qui t'a gavé. Alors le livre qui m'a gavé et que je comparerai de loin au foie gras parce que le foie gras c'est vrai que c'est quand même super bon. Mais dernièrement le livre qui m'a saoulé c'est La Muse de Sarah Agnès L dont je vous ai ou vais vous parler dans un prochain update selon quand je publierai cette vidéo-ci. J'ai arrêté la moitié parce que c'était trop répétitif et pas assez poussé à mon goût. Question numéro 4. Les escargots crépitent dans le four un livre qui ne fait pas l'unanimité. C'était un petit peu difficile. En fait j'ai pas bien saisi cette question. Est-ce que c'est un livre que moi je n'ai pas aimé et qui a fait l'unanimité ou est-ce que c'est un livre que les gens n'ont pas aimé mais que moi j'ai aimé ? Donc j'ai pris la question dans ce sens-là et j'ai décidé de vous présenter 1 des 6, le tome 1 de la série 1 des 6 de SC Stevens publié chez Hugo. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu quand même beaucoup d'avis divergents par rapport au personnage de Kayla qui a énervé plus d'une personne et moi c'est vraiment une de mes séries new adultes préférées. Donc voilà j'ai pensé que c'était un bon choix de lecture. C'est une romance comme je vous disais new adultes. J'en parle dans mon tag new adultes que j'avais réalisé en mois d'août. C'est une jeune femme qui va être confrontée à 2 personnes dans sa vie, 2 hommes. Donc celui avec qui elle est depuis quelques années et Kélan qui est un artiste et qui va, ils vont tomber amoureux et elle va plus savoir qu'elle soit à faire. Et moi j'ai vraiment adoré cette histoire et je suis en mode fangirl de Kélan Kyle. Si vous ne le savez pas encore, voilà, je m'arrête de parler d'un des 6. Question numéro 5. La bûche de Noël est servie à un classique guitare froidi. Celui qui m'a le plus traumatisée, je crois que c'est les Confessions de Jean-Jacques Rousseau que j'avais lues en terminale, en philo. Je ne l'ai même pas terminé, je l'ai trouvé mais c'était vraiment pas pour moi quoi. Et je me demande si ce n'est même pas à cause de ça que je n'ai quasiment jamais lu de classique de ma vie alors que j'ai fait une terminale littéraire. Mais ça m'a dégoûtée à ce moment-là de la lecture, de tout. J'en pouvais plus, c'était un livre mais insupportable pour moi à lire. Question numéro 6. Les flocons volent dans le ciel, tu allumes la cheminée. Un livre qui t'a réchauffé le cœur. Jamaica Lane de Samantha Young qui fait partie de la série Dublin Street. Donc c'est une série qui présente plusieurs personnages, plusieurs couples en Écosse à Édimbourg. Et j'avais adoré le couple qui est dans Jamaica Lane. J'avais trouvé leur amitié, leur relation qui se développe très touchante et trop mignonne. Et voilà. C'est vrai que dans le stag, au final, je vous présente pas mal de romances parce que je trouve que Noël et la chaleur que ça apporte, etc. c'est la douceur, moi ça me rappelle trop des histoires d'amour. Donc je suis désolée s'il n'y a pas beaucoup d'autres genres. J'espère quand même que mes réponses conviendront à la majorité d'entre vous. Question numéro 7. Chocolat et sucre d'orge abondent. Un livre auquel tu n'as pas pu résister. Aristotle and Don't Discover the Secret of the Universe de Benjamin Allir Sainz que j'ai lu en juin 2014 avec Simi. Des petits loisirs de Simi. Et c'était à l'époque où il n'était pas encore sorti chez PKJ. Mais beaucoup de gens ont déjà commencé à en parler. Et c'est un livre auquel je n'ai pas pu résister et que j'ai été heureuse de découvrir, on va dire, en avant-première. Parce que ça a été un coup de coeur phénoménal. Et que depuis, j'ai eu énormément de mal à avoir un autre coup de coeur aussi puissant que celui-là. Pour l'histoire, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de vous en reparler. Parce qu'il a vraiment fait le tour d'internet, de la blogo, des réseaux, de tout ce que vous voulez. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Question numéro 8. Il faut aller se coucher. Quel livre t'as déjà empêché de fermer l'oeil la nuit ? Alors en fait, moi je suis vachement réglée au niveau de mes nuits. Donc si mon cerveau et mon corps me disent stop, tu t'en vas, je peux être dans un livre hyper captivant, je m'endormirai sur la phrase. Parce que mon esprit va commencer à vagabonder et va continuer l'histoire que je lis à sa sauce. Et je vais me réveiller avec le livre sur la tête. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de livre qui m'a tenue éveillée toute la nuit. Par contre, il y a un livre que j'ai adoré et que je reprenais dès que je pouvais. C'est notamment De fièvre et de sang de Cyr Cédric, un thriller. Un thriller fantastique que j'avais adoré. C'était mon premier roman de Cyr Cédric et ça a été un bon coup de coeur. J'avais adoré le couple d'enquêteurs Ava et... enfin Eva et... Ah, j'ai perdu son nom. Alex, je crois, j'ai un doute. Et j'avais adoré l'intrigue qui était mise en place. Donc je vous recommande également Cyr Cédric, c'est vraiment un auteur qui a beaucoup de talent. Question numéro 9. Le Père Noël est passé, les cadeaux prêts à être déballés. Quel livre figure en haut de ta wishlist ? Alors, il y a une semaine, je vous aurais dit que c'était Jadis de Charlotte Bousquet. Enfin, c'est un collectif avec 4 auteurs et un illustrateur. Sauf que j'ai trouvé un locale, donc je me suis jetée dessus. Aujourd'hui, je vous dirai Ugly Love de Colleen Hoover que j'ai vraiment envie de lire depuis longtemps et que je pense en fait acquérir la version VO parce que j'adore la couverture. Et voilà, c'est vraiment un délit prioritaire que j'aimerais lire ou que j'aimerais recevoir à Noël. Question numéro 10. Jadis partage la magie de Noël, tag tes amis. Ah bah c'est fini. Tag tes amis booktubeurs. En fait, le truc c'est que Lilia a tagué énormément de monde et je crois qu'elle a tagué quasiment tous les gens que je suis. Donc je ne sais plus qui elle a tagué, donc je préfère ne citer personne. Par contre, si vous regardez ce tag, qu'il vous plaît, que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mentionner les créateurs de ce tag. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Mais de toute façon, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous ! C'était trois jours vraiment de folie. Et le samedi, je ne pensais pas que ça allait être un truc de malade comme ça. Je savais que mon travail était réputé parce que c'était le rendez-vous des blogueurs et des booktubeurs. Et que c'était vraiment la journée où tout le monde pouvait se voir. Et je ne pensais pas que j'aurais été autant enthousiaste. Je ne pensais pas que j'aurais été autant enthousiaste.